Oui, t'es décalé en même temps quand tu te couches à 8h du matin pour te lever à 18h le soir, ça m'étonne pas hein. Ah, bonsoir ! Salut ! Bonsoir Gizale ! Hey, bonsoir Gizale ! On m'entend bien là, c'est bon ? Oui, c'est parfait ! Ok, bon. Une petite vérification de mon côté sur le live, hop ! Nickel, 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 nickel ! Voilà, bon bah en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre un peu à nos questions sur tout ce qui touche sur l'arbitrage un peu du Google Terminator, et puis il y a quand même quelques questions qui touchent sur la modération, car pour rappeler un peu à tout le monde, tu es la personne en fait qui gère la modération au sein du jeu d'office. Plus précisément, je gère les équipes bénévoles, je ne gère pas la modération, c'est-à-dire que je ne fais pas de modération moi-même. Donc tu n'es pas du support en fait ? D'accord, donc tu gères ? Les modérateurs, les maîtres du jeu, et voilà. Entre autres. D'accord, donc c'est toi aussi qui gère par exemple l'arbitrage au niveau du Google Terminator peut-être ? Ben oui et non, disons que j'ai calé les grandes lignes, après ils sont grands, ils savent très bien se débrouiller tout seuls, ils se notent eux-mêmes sur les vaches qu'ils veulent prendre, voilà. D'accord, donc on va commencer par les questions, en tout cas bon on a quand même une bonne feuille de questions à te poser, plus des questions qui ont été posées par les viewers tout le long de la soirée, et par nous-mêmes. Donc du coup on va commencer par une petite question, qui se pose, avant de t'embêter avec ça toute la soirée, parce qu'on sait qu'il y a l'attaché, c'est xial ou xialé ? Haha, c'est xialé, donc en fait ça se prononce xialé, et à la fin c'est un é. Ah d'accord, donc c'est xialé, d'accord. Moi aussi je disais xialé, et puis bon on voulait être sûr pour pas trop t'embêter. Même au sein d'Ankama, il y en a qui m'appellent comme ça, et c'est pas grave, les deux ont accepté. D'accord, donc maintenant on sait que c'est xialé. Donc du coup, tu as déjà répondu à ton rôle au sein du staff Ankama, donc on va passer donc aux questions. Oui enfin, disons que je suis pas uniquement sur ça, donc effectivement c'est une de mes missions principales, mais je fais aussi un peu de com, et je m'occupe principalement de la communication sur le SH. N'oubliez pas mon petit serveur héroïque. Ah ah. Hé, quand même. D'ailleurs, clairement je suis en train de jouer dessus. Ah mais c'est bien, c'est bien. Alors, tu t'amuses comme un petit fou ? Ah ouais, je m'amuse, ça va. On se débrouille avec un dame. Ah ouais, ça fait safe. Bah pour l'instant on reste safe sur nos mouvements, on va pas se faire agresser et perdre tous nos items. Ah ah ah. Donc on va commencer par les questions à peu près sur l'arbitrage du tournoi. Donc on sait que c'est un peu complexe, je sais pas si Nemo ou Link vous avez envie de les poser. Vas-y, faites-vous plaisir. Bah vas-y Link, je te laisse la parole. Alors combien êtes-vous d'arbitres dans les arbitres de la compétition ? Alors combien exactement ? Je saurais pas te le dire. Alors juste en FR on doit être une bonne vingtaine. Ah ouais, quand même ça fait un petit peu plus. Et on a aussi des arbitres internationaux, donc ES et EN. Et en tout ils doivent être une bonne quinzaine aussi. Donc on a une bonne team cette année. D'accord. Une quarantaine de personnes ? De personnes disponibles. Après bon, on a tous nos... Enfin nous non, enfin SIFAN et moi non, parce que c'est notre job. Mais après eux ils sont bénévoles, donc forcément ils sont pas forcément dispo chaque soir. Donc je pense que parfois on est environ une vingtaine de connectés. Mais en tout, en tout ouais on en a une quarantaine. On va avoir même plus en fait. La guilde me dit 51 personnes existaient. Donc voilà. Ah oui, ça fait quand même un petit groupe de personnes. Ouais, ça fait des membres. Et juste une question que je veux rajouter comme ça. Sur par exemple les combats, on sait qu'il y a des serveurs italiens, si je ne me trompe pas. Il y a un serveur italien, oui. Voilà, qui jouent cette année. Le serveur russe, je ne crois pas qu'il joue cette année. Pas de vrai ? Non, non, non. Voilà. Donc comment ça se passe l'arbitre ? On prend l'arbitre anglais qui va arbitrer le match par exemple. Parce qu'on sait que c'est quand même la langue internationale la plus répandue. On prend l'arbitre qui est disponible. Ah d'accord. Tout simplement. Et au niveau, on a des fiches multilangues, je vais dire. Donc un arbitre FR qui ne parle pas isalien, parce qu'effectivement c'est le cas de la plupart d'entre nous, peut se débrouiller avec des informations italiennes en fait. Ça a été prévu avant le tournoi. Donc on est passé par les CM internationaux pour une traduction. Donc normalement, chaque chose est à peu près correcte. Donc voilà. Ça permet à tout le monde de pouvoir arbitrer n'importe quel match. D'accord. Merci pour ta réponse. Comment les arbitres du tournoi sont sélectionnés ? Parce qu'on sait qu'il y en a par exemple qui sont vraiment habitués, qu'on a l'occasion de revoir chaque année. Donc comment ils sont sélectionnés ? Ce sont les modérateurs et les maîtres du jeu bénévoles. Donc globalement, il n'y a pas vraiment de sélection. C'est à partir du moment où ils ont... Soit ils sont confirmés. La plupart est confirmé d'ailleurs. Ce sont des modérateurs qui ont terminé la formation. Vous pouvez retrouver sur votre serveur. Ou des animateurs en l'occurrence. Mais globalement, ce sont ceux qui veulent s'investir, parce que c'est quand même une charge de travail en plus. Donc voilà, il n'y a pas de sélection à proprement parler. C'est vraiment du volontariat pur et dur dans l'équipe bénévole. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas de formation spéciale qui sont faites pour les arbitres. Il n'y a pas de formation parce que les commandes utilisées sont celles qu'ils utilisent habituellement dans la modération, dans l'animation. c'est juste qu'elles sont utilisées à des fins différentes. Mais les commandes en elles-mêmes sont identiques. Donc ils les connaissent. D'accord. Prochaine question, les gars. Eh bien, je vais me permettre de lui poser. Bah vas-y, permets-toi. Alors, si vous avez plusieurs combats par soir et qu'un combat n'est pas terminé, par exemple, un Osa et un Sadie jouent contre un autre Osa et un Sadie. Comment fait l'arbitre ? Alors, précise ta question. Comment fait l'arbitre par rapport à quoi ? Si le combat n'est pas terminé... Est-ce que l'arbitre reste sur le combat dans lequel il a commencé ? Ou il peut gérer deux combats en même temps ? Non, il reste sur son match jusqu'à ce qu'il soit terminé. D'accord. C'est ce que je voulais savoir. Effectivement, l'arbitre qui sera sur ce type de match, je le plains amèrement. C'est vrai. Mais non, il faudra rester jusqu'à la fin. Pour pouvoir donner un résultat fixe. Un résultat final et puis vérifier pour pouvoir donner les résultats sur le site officiel. Parce que là, actuellement, surtout pour justement les matchs avec les Osa, même lorsqu'ils terminent à quatre personnages vivants, s'il y a eu une résurrection, c'est compté comme un personnage mort. Donc, pour le savoir, il faut suivre le combat du début à la fin. Ah, ça doit être dû. Je ne voudrais pas être un arbitre qui filme un Osa et un Sadie. C'est vrai que déjà, quand même, les streamers, quand ils filment un Osa et un Sadie contre Osa et un Sadie, c'est pénible et long. Globalement, je trouve que les combats sont quand même moins longs que l'année dernière. C'est vrai. L'année dernière, moi-même, j'étais sur des matchs parfois et je me disais mais quand est-ce que ça va se terminer ? Et c'était horrible. Là, ça va encore. On n'a pas eu beaucoup de matchs nuls par longueur, je trouve. Donc, ça va. C'est vrai que les combats, maintenant, font moins d'une heure vingt. J'ai pu remarquer, avant, c'était limite deux heures de combat. Ah bah oui, avant, ça atteignait facilement deux heures, oui. Deux heures de combat, on était là. Ouais, qui va gagner ? Qui va perdre ? Match nul ? Pas match nul ? Ah bah, t'avais le temps d'aller manger ! Ouais, c'est vrai ça. T'avais le temps de faire ta petite jet à côté, revenir dans le combat. Le combat n'était toujours pas terminé. Alors, du coup, juste une petite question comme ça, qui je pense qu'on connaît tous à répondre. Donc, du coup, il n'y a pas d'arbitre, franchement, remplaçant quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'arbitre titulaire, il n'y a pas d'arbitre remplaçant. Non, pas du tout. Non, non. Nous, ils sont tous au même niveau. Pas de soucis. D'accord. De toute façon, on est tous en guilde. Si jamais il y a un souci sur un match, on est tous en contact. Éventuellement, s'il y a besoin de trancher, comme il y a eu tout à l'heure, sur le match avec Kinné Blas. Voilà, j'allais revenir à ce petit problème. Oui, ils peuvent appeler Silphine ou moi, en l'occurrence, pour qu'on intervienne. Même si là, il a fallu vraiment intervenir avec les gros sabots. Sinon, globalement, il n'y a pas de soucis pour les arbitres. C'est vraiment sur des cas particuliers comme aujourd'hui, où il faut qu'on intervienne nous-mêmes. D'accord. Parce qu'en plus, on va pouvoir y revenir là-dessus. Parce qu'il y a quand même deux faits marquants, je pense, dans la soirée. En tout cas, de notre côté, sur les streams. Oui. Qui ont fait assez parler au niveau du stream. Les viewers. Les viewers et aussi les streamers, en tout cas de mon côté. D'accord. On y reviendra à la fin des questions déjà qu'il y avait à poser. Donc, je ne sais pas, des mots. Link. Qui gère les classements. C'est Sylph. C'est Sylph qui s'occupe des classements, des rondes. Bon, alors, il a été absent en début de tournoi, donc je m'en suis occupée. Mais quand il a été revenu, j'étais ravie de lui rendre sa popote. Donc euh... Ah. Ah, petit bug. Ah. Allo ? Non, c'est bon. Allo ? Allo ? Allo ? Oui. C'est bon, nickel. Ouh, je ne l'entends plus Xialet, c'est normal ? Je crois qu'on a perdu Xialet. Elle est là. Elle est là, mais son micro... Je pense qu'elle a dû débrancher son micro intentionnellement. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Inintentionnellement, je pense. Oui, on t'entend, mais de très loin. Ah, ben... Ah non, c'est bon, là c'est un peu mieux. T'as du recul. Ah bon, je ne sais pas. Il va, il vient, je pense. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, je peux me permettre d'en ajouter. En gros, tu es remplaçante de Sylphène dans la compétition. Euh, non. Ben disons que je remplaçais ce qu'il faisait quand tu n'étais pas là. Mais sinon, j'ai mes propres affaires à gérer. Ben globalement, c'est vrai que j'ai trouvé la super vision que le combat s'est allié parce qu'encore une fois, on est assez d'arbitres. Donc, il est très rare que je dois avoir arbitré moi-même un combat. Je pense que depuis le début, là, je dois avoir arbitré deux ou trois grands maximum. Alors que l'année dernière, c'était tous les jours. Donc, ça change beaucoup. Là, c'est vrai que cette année, je suis plus sur de la réponse aux joueurs directement sur le tournoi, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent certaines petites choses. Mais non remplaçante, c'est pas le mot. Disons que je suis super vite. Tout simplement. Et donc, j'enchaîne avec la question d'après. Après la phase de poule et des points suisses, comment fonctionnent les phases finales ? Alors, contrairement aux années précédentes, il me semble, il n'y aura pas de tirage au sort. Ah ! Ah ! Non, non, c'est simplement... Comment expliquer ça ? Alors, il y a un très beau topic de Sylphane qui l'explique sur le forum. Je ne sais plus où, mais il y est. En fait, il y a un arbre généalogique. Et ce sera en fonction des défaites et des victoires de chacun. Chaque team va être associé à une autre. Et ils vont faire leur petit parcours, chacun de leur côté, jusqu'à arriver en demi-finale, en finale et compagnie. Mais non, ce n'est pas du tout un tirage au sort. Alors, si vous voulez, je peux vous retrouver le topic qui en parle. Ce serait gentil, ouais. C'est genre, par exemple, l'équipe 1 de la A contre l'équipe 1 de la B, ou à peu près dans le même genre, non ? Ouais, enfin, ce sera... Il me semble qu'à ce niveau-là, les teams vont être mélangés. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Nanananana... Je cherche. Vous allez en petite recherche sur le forum ? Absolument ! Surtout que ce forum est merveilleux ! Alors... Alors, oui, voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un classement en fonction des points, forcément, des points obtenus par les équipes. Et chaque équipe, en fonction de leurs points, seront espacées. C'est-à-dire que les grosses équipes n'affronteront pas les... Enfin, les grosses équipes, j'entends, les équipes avec le gros taux de points, n'affronteront pas les autres équipes avec leur même taux de points, en fait. Ça va être plus balancé, plus nuancé. Contrairement aux rangs de Suisse, où là, on avait vraiment des matchs bien équilibrés. C'est ça. On va faire ça comme ça. Ceci dit, normalement, il n'y aura plus trop de soucis, puisque ce sera quand même les phases finales. Donc, en toute logique, on aura du bon. En toute logique. Là, le topic en question. Je vous le link. Bim ! Merci beaucoup. Comme ça, on a un exemple de branche de l'arbre final. Et je me permets de le mettre sur le chat de Twitch. Hop là. Oh, mais allez-y. Faites tourner. C'était une précision sur les matchs nuls intentionnels, mais Sylph a mis une petite note sur les phases finales également en fin de topic. Bah, on enchaîne sur la question des matchs nuls, Freeze ou pas ? Les matchs nuls intentionnels ? Oui, les matchs nuls intentionnels. Ouais. Bah, pareil, les réponses dont vous aurez besoin se trouvera sur ce topic aussi, je pense. Mais dites-moi tout. Mais Freeze avait une petite rancune contre ces matchs nuls intentionnels. Freeze, est-ce que tu es là ? Oui, bien sûr, je suis là. J'ai juste coupé le micro pour ne pas entendre le vent de silo. Ouais. Honnêtement, moi, de mon côté, du moins ce que je pense, là, c'est un match nul à ranger. Donc, c'est vraiment les deux équipes qui se sont mis d'accord. Parce que les deux équipes devaient se qualifier, ne pouvaient pas se qualifier en tout cas si ce n'était pas un match nul. Mais je veux dire, de l'autre côté, il y aura forcément deux équipes qui seront peut-être disqualifiées à cause d'eux alors qu'ils ont joué leur match, etc. Alors qu'eux, ils n'ont pas joué leur match. Leur dernier match, je tiens quand même à le préciser. Parce que les titulaires ne voulaient même pas jouer avec les remplaçants alors qu'ils avaient une équipe. Ils pouvaient mettre une équipe. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. C'est un choix quand même stratégique au final. C'est une pratique qui est courante avec les rondes suisses. Moi, s'il ferait non plus, on n'aurait pas gardé ce principe, mais ça ne nous dérange pas. On estime quand même qu'ils ont eu l'occasion de faire des beaux matchs de manière générale, tout le monde. Attention, parce que quand tu dis qu'il y a peut-être des équipes qui vont se qualifier de cette façon parce qu'elles n'étaient pas sûres de se qualifier, c'est vrai. Il y a aussi des équipes qui étaient sûres de se qualifier et qui, du coup, n'ont pas pris le temps de jouer pour faire leur petite vie à côté. C'est leur choix aussi. Et bien entendu, il faut que les deux équipes soient d'accord pour faire ce match. Oui, il faut que les deux équipes soient d'accord et que les huit personnages soient bien présents. Il n'y aura pas de forfait maquillé comme ce soit. Il faut bien que ce soit clair à ce niveau-là. Mais c'est une stratégie comme une autre. Au final, c'est vrai que potentiellement, des équipes peuvent être disqualifiées alors qu'elles auront joué tous leurs matchs. Mais si c'est le cas, ça veut dire quand même qu'elles auront fait plus de défaites que de victoires par rapport aux équipes qui, elles, auront choisi de faire un match nul. Au final, ce n'est pas complètement naturel non plus. Ça se tient. Est-ce que tu es content de ta réponse, Freeze ? Moi, j'ai une réponse. Après, c'est sûr qu'on pourrait parler des heures et des heures là-dessus, je pense. On n'est pas non plus là pour polémiquer là-dessus. C'était juste pour avoir une réponse. De toute façon, je pense qu'il n'y aura jamais une technique qui va satisfaire 100% des joueurs. Ce n'est pas possible. Mais celle-ci, elle est mieux que les années précédentes où c'était du tirage au sa, où c'était un petit bonheur la chance. Là, c'est beaucoup plus équilibré. Les équipes ont quand même plus de chances de se qualifier. Bon, ben... Après, si ça se joue à un match nul, je pense que vraiment, c'est que... Ben... Après, il faut se dire que le match nul a été fait, mais si le combat aurait été lancé normalement, il y aurait une des deux équipes qui aurait très bien pu être disqualifiée. L'autre équipe aurait perdu et l'autre équipe aurait gagné. Moi, j'ai peut-être... Aux anciens-là, ce n'était pas un match nul. J'ai peut-être une petite proposition à proposer. Comme tu disais, pour éviter les forfaits, etc. Parce que bon, on ne sait jamais ce qui se passe derrière. C'est quand même faire acte de présence des deux équipes complètes pour accorder un match nul. Oui, oui, c'est ça. Les deux équipes doivent être présentes, les huit, comme elle l'a précisé tout à l'heure. Les huit personnages des deux équipes, donc 4-4, doivent être présents dans le combat. Je pense qu'ils doivent lancer le défi, puis après, ils doivent abandonner pour dire qu'ils étaient bien présents. Non, ils n'ont même pas à jouer le match. Par contre, effectivement, il faut que les huit soient présents sur la map à leur donnée et qu'ils soient tous d'accord pour le match nul. Le match nul, ok. Bon, après, bon... C'est une règle un peu bizarre, mais bon. C'est parti, Link, tu vas enchaîner sur la question que je viens de surligner. Comment ça se passe avec les arbitres internationaux, je pense, ou la communication ? C'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Euh... Oui, alors... Bah... Oui, bah oui, c'est ça. J'avais déjà abordé ça tout à l'heure. Effectivement, les internationaux... De manière générale, on essaie de parler tous anglais. Comme ça, on se comprend à peu près, même les espagnols. Ça va. Bon, ouais. Encore une fois, on a donc des arbitres espagnols et des arbitres anglais. Donc, ça limite un peu. On n'a pas des arbitres italiens néerlandophones ou je ne sais quoi d'autre. Donc, ça va. Bah, ça se passe plutôt bien, de manière générale. Bon, à la base, on n'était pas tous... Pas tous sur la même longueur d'onde parce qu'on n'a pas eu tous le même brief. Enfin, je parle des arbitres internationaux qui étaient restés sur le même... Comment dire ? Les mêmes règles que les années précédentes. ... Oula ! Nous te perdons, Xialé ! Mais non, je suis toujours là ! C'est ton micro, en fait. Ouais, c'est ton micro, des fois, je ne sais pas, il... Wouh ! C'est mon micro qui se fait vieux, en fait, je pense. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Enfin, concernant la communication qu'au début n'était pas tip-top à cause des briefings de chacun. C'est pas qu'elle n'est pas tip-top, mais c'est vrai qu'il y a eu des... Enfin, on a dû remettre à jour certaines petites choses. Ça a été fait au fil du temps et maintenant, ça se passe plutôt bien. Chacun fait bien les choses comme il faut. Donc, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, ça se passe bien. D'accord. Même avec les internationaux. Et comme je disais tout à l'heure, on a des fiches traduites dans plusieurs langues. Donc, voilà. Ça permet d'un peu discuter, quoi. Oui. En même temps, même effectivement quand on doit sortir du carcan prédéfini, en général, les arbitres ont commencé à parler anglais parce que c'est ce qui passe le mieux, c'est ce qui se comprend le plus facilement. Éventuellement, c'est ce qui se traduit sur Google aussi le plus facilement. Donc, oui, si on va commencer à improviser, ce sera en anglais. D'accord. Ça veut dire que tu es un peu bilingue quand même. Alors, pas du tout. Sur les bords. Ah, pas du tout. D'accord. L'anglais, moi, c'est… C'est loin. Disons que je n'ai pas appris l'anglais. Donc, à partir de là, je me débrouille avec ce que j'ai. Ça veut dire pas grand-chose. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire, bah, freeze. Au lancement d'un combat, vous devez vérifier l'ordre d'initiative, les doublons d'adresse IP, des petites choses comme ça. En cas d'affraction, comment ça se passe ? Par exemple, on a eu quand même un exemple, je ne me rappelle plus du match, je ne me rappelle plus vraiment du match. C'était un serveur hispanique. Il y avait un doublon d'IP et il a fallu chercher pendant 10 minutes le remplaçant quelque chose comme ça. Non, il a juste changé d'IP lorsqu'il s'est reconnecté, je pense qu'il a dû se connecter avec un spot ou autre. Je ne sais pas du tout, mais voilà. Dans tous les cas, s'il y a des IP similaires, donc ça veut dire prêt-de-compte ou en tout cas, enfin, pas forcément prêt-de-compte, mais en tout cas partage d'IP, il y a deux choses. Voilà, alors dans ces cas-là, il faut, enfin on l'a dit dès le début, enfin avant que le tournoi ne commence, il faut nous prévenir s'il fait moi et on vérifie ce qu'on a à vérifier. Dans ce cas-là, on leur donne une dérogation comme ça, on sait que sur telle équipe, telle personne et telle personne partagent leur IP, il n'y aura pas de soucis parce qu'effectivement il y a des frères, il y a des groupes. On perd, il y a les... Ah ouais, on commence à te perdre. Ah bah là, on l'a complètement perdu là. Le micro est down. Je crois que le micro est bien down, ouais. Allo, allo, allo. On a perdu complètement. Pas de retour aux réponses. Ouais, parce qu'on a entendu la perdre progressivement, je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. On a entendu de plus en plus le cran redescendre, on va dire. Xialé, tu te tout le représentes. On t'entend plus du tout. Ok, elle a créé. Ouais, je vérifie. Pas de soucis. Donc Xialé qui a une petite coupure de micro, comme vous avez pu le constater, en dégradé en plus de ça. Hum. Et donc tout simplement, bah ça nous fait plaisir en tout cas d'avoir Xialé parmi nous. N'hésitez pas à retweeter, enfin continuez à tweeter des questions ou poster sur, bah tout simplement, le chat qui est juste à côté du Twitch. Alors, il y a une autre question qui intervient dans le cas des matchs nuls intentionnels. Le Google Terminator est-il pour le prestige et donc le spectacle ? Ou alors juste pour passer les équipes à ne pas faire des matchs beaux et prestigieux, mais juste à chercher la victoire peu importe la manière ? Ah, très bonne question ça. On pourra peut-être, je vais la garder. Garde-la sous la main, le temps que Xialé répare son micro. Et le 20 tours, oui sinon le match nul peut très bien se jouer aussi en 20 tours tout simplement. J'ai juste à dire une réponse à Kofu Qagrid. Ouais. Ah, Xialé est revenu donc voilà. On est à nouveau ? Ouais, on t'entend à nouveau. Nickel. Nickel, nickel. Alors, on en a été où nous ? Je ne sais plus du tout. Ah, le doublon d'IP en cas de frères et sœurs ou couple, amis. Donc, s'il y a deux IP identiques dans un même combat, on n'arrête pas le combat parce qu'il n'est pas encore lancé. C'est clair. On ne se lance pas tant que toutes les IP ne sont pas en normes. Donc, si effectivement il y a un partage d'IP, il faut que le remplaçant prenne la place d'un des deux joueurs concernés. D'accord. Pour que les quatre IP soient bien différentes. Et si malheureusement il n'y a pas de remplaçant ou que ce n'est pas possible, et bien l'équipe est forfait. D'accord, ok. Intéressant pour les gens qui sont peut-être présents ou qui partagent leur compte et qui sont en Cool Terminator. Oui, alors auquel cas, si ce n'est pas encore fait, il faut nous prévenir. En même temps, je pense que si ce n'est pas encore fait, on l'aurait vu déjà. Vu que tout le monde a joué au moins une fois. Il y a juste eu un problème. Mais si éventuellement des gens se retrouvent ensemble uniquement pour la finale, si jamais ils sont en finale, ou pour d'autres matchs, il faut effectivement nous avertir bien avant, qu'on le sache. D'accord. Là, une petite question sur la modération en jeu sur le serveur et Cool Terminator. En cas d'infraction sur le jeu, type insulte par exemple, les sanctions tombent uniquement sur le serveur Cool Terminator, ou aussi sur le serveur officiel, et quelles peuvent être les sanctions sur le serveur Cool Terminator ? Ça veut dire un ban ? Ça veut dire qu'il ne pourrait pas jouer ses combats, des choses comme ça ? Dans mes souvenirs, on n'a jamais eu d'infraction suffisamment grave qui nécessiterait une sanction à la fois sur le serveur tournoi et sur le serveur de jeu. Alors là, ce qu'on a effectivement, c'est des petites infractions type floude. Insulte, oui, parce que dans le cours d'un combat, effectivement, il peut y avoir des petits mots d'oiseaux qui volent. Ou des propos un peu déplacés hors-chart, mais globalement, ça ne mérite pas qu'on banne ou qu'on banne sous le compte comme ça. Bah, de toute façon, tout le monde... Oui, pardon ? De toute façon, dans le serveur tournoi, ils voient qu'il y a des modérateurs, donc je pense qu'ils ont intérêt à se tenir à carreau, les joueurs. Oui, alors ça, c'est clair qu'il n'y a que ça, pour inciter qu'il y a des petits mots d'eau. Donc, dès qu'il y a un hibou quelque part, il y a une chance sur deux pour que ce soit un modo ou un MJ. Dans tous les cas, l'un comme l'autre, il vaut mieux se méfier. Mais non, il y a très peu de cas qui nécessiteraient un report sur le serveur de jeu officiel. Heureusement, parce que mine de rien, le tournoi, ça reste quand même un événement pour la détente, même si c'est du PVP, même si c'est de la baston et tout et tout. Ça reste quand même quelque chose d'assez festif, donc ce serait dommage de tomber dans ce genre de cas. D'accord. C'est vrai. Link a une petite question qui peut compléter ma question à moi. Vas-y, Link. En fonction des types de fraudes, quelles sont les sanctions possibles ? Si tu pouvais nous en citer toutes ou quelques-unes. Globalement, c'est du mute sur le serveur tournoi. Si il y a du flout, si il y a de l'insulte, si il y a des propos à connotation un peu olé olé, ce sera du mute. Si vraiment le joueur se fiche de nous, ce sera du kick. Donc il met du kick serveur de quelques minutes, voire quelques heures. Mais de manière générale, on n'empêchera pas un joueur de jouer son match. D'accord. Encore une fois, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment... Pousser la chance sonnette, toi. Qui cherche la merde, clairement. Et je ne pense pas que ça ne devrait pas arriver. Encore une fois, on a eu le cas du mec de Tigné Blas, là. Mais bon, il va s'en montrer les doigts. Il n'arrêtait pas de couper spectateur. Et lui, il est disqualifié. Donc voilà. Comme les règles me stipulent bien, c'est que toute infraction, tout comportement hors-charpe jugé grave, entraîne la disqualification du joueur. Voilà, donc c'était... On avait aussi une petite question sur le deuxième événement qui a fait pas mal parler. C'était tout simplement sur cette oenille, en fait. On a vu que tu as un peu parlé en anglais, des choses comme ça, voilà. Donc au début, il a été averti. Puis il a continué. Puis il a été... Puis il a été complètement, je crois, tué lors de son combat. Il a été averti, effectivement. Il s'est clairement foutu de moi. Puis donc du coup, j'ai annoncé une disqualification de ce personnage. Pas de l'équipe, du personnage. Ouais. Ça n'a absolument rien changé. Donc du coup, j'ai averti une nouvelle fois du kick du personnage en combat s'il continuait à s'amuser avec le mode spectateur. Et puisqu'il n'a pas tenu compte de mes avertissements, je l'ai effectivement expulsé du combat. De toute façon, je ne pense pas qu'ils étaient en mesure de gagner. Ils auraient pu faire durer. Mais je pense sans sorte qu'ils allaient gagner leur match. Et nous avons un petit retour d'un Youver qui vient de nous préciser que Kuride a complètement été disqualifié. L'équipe de Kuride a été disqualifiée pour insulte. Une personne a insulté dans l'équipe. Et à ce qui paraît, toute l'équipe a pris. Est-ce que c'est vrai ? C'est un cas. Après, je ne sais pas si c'est vraiment passé. C'est un Youver ? C'était Kuride. C'était Kuride. Cette année-ci ? Oui, cette année-ci. Ben, écoute, je ne suis pas au courant. Si c'est le cas, alors ça a dû être Sylph qui s'en est chargé. Et si c'est lui qui a pris cette décision-là, c'est que vraiment, 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 ils ont dû pousser très, très loin le bouchon. Parce que Sylph n'est pas du tout du genre à disqualifier une équipe dans le tournoi pour une infraction mineure, quoi. Si je peux me permettre, je crois que c'était en salle F. Et il me semble que l'arbitre, c'était, je vais faire des spoils désolé, Majordome. Ah oui, si. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, on devait filmer ce combat. Je crois qu'on était passé à côté. Oui. Et vous êtes sûr qu'il s'agit d'une disqualification ? Je me rappelle avoir vu une disqualification pour insulte. C'est vrai, oui. Il y a eu deux avertissements. Oui, j'ai vu dans le canal Alliance aussi, j'avais posé la question. Et on nous avait clairement dit que c'était une disqualification de l'équipe. Et non du joueur qui a insulté, si je me rappelle bien. Il n'était pas tout seul, il était deux ou trois. Non, deux, 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 quand je me rappelle. Deux qui « trollaient » un peu tout le monde, quoi. Alors, attends. Attends, attends, attends. Je me renseigne là tout de suite sur le coup. Parce que je n'en suis pas au courant. Oulala. Aïe, aïe, aïe. Pas au courant. Ah non, non, mais c'est tout à fait possible. Je ne peux pas tout poursuivre non plus. Surtout, ça dépend quand ça s'est passé aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il suffit d'aller sur la page de Curidé à ce qu'il paraît. Curidé, mais il jouait quand ? Curidé, c'est la semaine dernière donc. Vu qu'aujourd'hui, on est il y a quatre jours avant. Le mardi, si je ne me trompe pas. C'était mardi ? Ben, moins quatre, oui. Ouais, c'était mardi. Ouais, c'était mardi. Non, c'était mardi. Mardi ou avant. Il y a Majordome, il va se faire taper sur les doigts ? Ça ne va pas être Majordome. Je pense que c'est Cécile qui a pris la décision. Ce n'est pas Majordome. Voilà, exactement. Donc Majordome ne risque rien. Moi, personnellement, je m'amuse souvent tous les soirs. Après, il nous fait un petit peu de cosplay. Cosplay, ouais. On peut dire ça du cosplay, on peut dire ça comme ça. Donc ouais, non, ce n'est pas Majordome. Alors effectivement, je vois ça. Il y a une disqualification. Bah disons qu'effectivement, ils sont allés tranquillement sur les insultes. Ouais. Bah écoute, s'il y a une annonce de disqualification, c'est qu'effectivement Sylph a validé la chose. D'accord. Donc, il n'y aura jamais de disqualification annoncée par un arbitre sans validation de la part de Sylph ou de moi, ça c'est sûr. D'accord. Si ça a été annoncé, c'est qu'effectivement, c'est validé et c'est justifié. Après moi, en l'occurrence, je n'ai pas suivi ce cas-là. Mais oui, je le vois, j'ai les preuves sous les yeux, effectivement. Ok, ok. On a quand même quelques belles pointures, quoi. On a de belles pointures, quand même, sur le serveur. Bah disons qu'effectivement, c'est pas du tout ce type de comportement qu'on attend sur le serveur tournoi, quoi. C'est ridicule. Si je peux me permettre de faire le rappel, il me semble que j'ai vu sur le Dofus Mac que toute insulte entraînait une disqualification immédiate, si j'en crois bien en mémoire. Peut-être. Ça dépend. Après, voilà, c'est quand même l'adrénaline. Disons que là, il y a quand même eu des avertissements. Des demandes d'arrêt de la part de, non pas Majordome, je crois, mais plutôt mitigées. Et ils n'en ont pas tenu compte. Donc voilà, c'est tant pis pour eux dans ce cas-là. Ils avaient qu'à se contrôler sur le coup. On va passer aux questions suivantes. Ouais, on va reprendre nos questions. Voilà. À partir des 32e de finale, je crois qu'il n'y a plus de match nul. Ce n'est plus que des matchs à mort, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Jusqu'à la fin. Donc on risque de voir de longs combats à nouveau. Là, par contre, on va retomber sur des combats de deux heures, trois heures. Peut-être pas. En même temps, pour les 32e, non. Mais au fil du temps, on aura moins de combats par jour. Donc ça va un peu contrebalancer la chose. Voilà, normalement au 32e. Ça devrait être bon, ouais. Le 32e, il y a combien de combats ? Si je ne me trompe pas. Il y a combien de combats en 32e ? 64 combats, non ? Ça fait 32 combats. Il y a 64 joueurs ? Ouais, si. Ouais. Ça fait beaucoup de combats. Les 32e, oui, ça va être des grosses journées. Mais le rythme va être nettement moins intensif les deux prochaines semaines, là. Parce que mine de rien, là, ça fait deux... Trois ? Deux semaines et demie, deux semaines et demie, qu'on est à fond dedans. Ouais, presque trois semaines, là, que c'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Ouais, on est à fond dedans, on est derrière toutes les équipes, derrière notre PC à streamer, à commenter les combats, et à fond. Et il y a certains soirs où on le remarque. Ouais, c'est vrai. Il y a certains soirs où tu sors de là, t'es pfff. Alors, on va un peu te poser des questions sur ton avis personnel sur ce Goal Terminator. Et on avait une petite question juste avant sur le jeu. Est-ce que tu joues une classe particulière sur Dofus ? Est-ce que tu joues à Dofus déjà ? Alors, est-ce que je joue à Dofus ? Actuellement, non. Enfin, non. Disons que j'ai plus vraiment eu le temps de jouer à partir du moment où j'ai commencé à bosser chez Ankama. D'accord. J'étais une très très grosse joueuse de Dofus avant d'arriver. Et quand je dis une très grosse joueuse, c'est vraiment la bonne grosse joueuse. Quand je suis arrivée, effectivement, j'ai eu beaucoup moins de temps pour le jeu, puisque j'avais d'autres choses à faire. Récemment, je me suis mise à jouer sur le serveur héroïque, puisque je devais gérer ce serveur. Donc d'ailleurs, au passage, si des joueurs du serveur héroïque m'écoutent, oui, je joue au serveur héroïque. Et j'ai repris, là, récemment, j'ai repris un... Oulah, là, on t'entend plus, Gzalé. On l'a vu perdu. Nous l'avons encore perdu, Gzalé, tu présentes ? Je suis là. On t'entend un peu en fond. On dirait une Tofu qui parle, toute petite. Je suis là, Oufu ! Non, je suis bien là. Ah, c'est bon, ça remonte. Ça remonte gentiment, ouais. Ouais, je crois que mon micro fluctue un peu, en fait. Plus je parle longtemps et moins il m'écoute. C'est ça. Et donc, tu joues donc sur le serveur SH ? Ouais, j'ai un petit personnage sur le SH, qui est déjà mort de londres fois. Et est-ce que tu t'es permis de le ressusciter toi-même ? Non ! Ah non, on abuse pas ! Je joue le jeu et je remonte mon personnage. Voyons. Et sinon, ouais, donc j'ai recommencé un tout nouveau personnage. J'ai recommencé un Ekaflip, parce que c'est un personnage que je n'avais pas vraiment joué jusqu'ici. Très bon choix, très bon choix. C'est parce que Freeze et Ekaflip lui-même ! Non mais franchement, là, je suis peut-être level 25. Tu vois, j'ai vraiment recommencé il y a 2-3 jours. Oh ! Ah bah c'est comme moi, ouais. On a commencé avec Mathi, là, qui n'est pas présent ce soir. On a commencé il y a 5 jours. On l'a ressuscité au moins 3 fois. Ça, c'est fait. Mais j'aurais une question. J'aurais une question. Tiens, toi qui viens du SH, ça vient de me venir à l'esprit. Que penses-tu donc du SH sur le serveur GhoulTarminator ? C'est vrai qu'il y a eu des personnes qui étaient du SH qui sont venues en panopiou, panomousse, pano... Toutes les panopi. Qu'est-ce que toi t'en penses de ce cri de détresse ? Parce que pour eux, c'était un cri de détresse d'après eux. Oui, ben... Je sais pas trop quoi en penser. D'un côté, je comprends la démarche qu'ils ont voulu faire. à savoir nous montrer leur insatisfaction. Ceci dit, leur insatisfaction, je la vois déjà suffisamment sur le forum. C'est vrai. Je la constate et je la comprends, même si j'y réponds de manière assez répétitive. Parce que malheureusement, il y a des changements qu'ils demandent, qu'on ne peut pas mettre en place. Donc d'un côté, je la comprends. D'un autre, ce n'était pas vraiment le lieu pour le faire. Je pense que c'est quand même un événement annuel. Il y a des personnes qui se démènent vraiment pour pouvoir participer à ce tournoi. Et quand tu vois qu'eux, en l'occurrence, s'en foutent un petit peu ou le prennent à la rigolade, bon, c'est un choix. Moi, je ne le reproche pas. Mais c'est dommage par rapport à ceux qui s'y mettent vraiment à fond. Voilà. J'en pense pas grand-chose, honnêtement. En tout cas, nous, on avait dû le streamer, on devait le filmer. C'était un match qui avait été très demandé, bizarrement, par les viewers. On ne l'avait pas filmé. Et c'est vrai qu'on avait appris que, justement, ça avait été troll. Ça avait été un match troll. C'est vrai que certains n'avaient pas filmé. Moi, de mon côté, j'étais plus... On aurait dû le filmer. Mais c'est vrai que c'est... Non, mais par contre, j'ai parfaitement compris le message qu'ils voulaient faire passer. C'est au niveau de la destruction des items. J'ai parfaitement compris qu'ils voulaient plus de 50% de destruction. D'ailleurs, on a fait quand même... Enfin, on va faire une modification à ce sujet. Maintenant, encore une fois, ça ne servait à rien de le faire maintenant sur le tournoi, puisque j'en avais déjà pleinement conscience. Voilà, c'est un peu du gâchis. D'accord. Et puis, c'est aussi dommage pour eux de se tourner... Enfin, mine de rien, c'est... Ils sont un peu ridiculisés face aux autres serveurs, en agissant comme ça. Donc, c'est dommage pour le SH, pour l'image du SH qui n'est déjà pas du troll. C'est vrai que l'image du SH, c'est un serveur un petit peu lointain comparé à certains. C'est vrai que ce serveur est un petit peu délaissé. Enfin, des joueurs pensent qu'il est délaissé, mais si vous faites tout ce qu'il faut de votre côté... Voilà, quoi. Ça, on le répète depuis très longtemps, parce que c'est la vérité. Le SH n'est pas prioritaire sur les serveurs classiques. On a en FR 32, je crois, 32 serveurs classiques, contre un serveur SH international. Très clairement, on ne peut pas faire des adaptations uniquement sur le SH qui vont avoir un impact sur les classiques. Ce n'est pas possible, parce qu'il faut savoir que toutes les modifications qu'on va faire passer seront pour tous les serveurs. Donc, à partir de là, on ne peut pas faire des mages dédiés au SH. Malheureusement, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. On n'a pas les moyens pour le faire. Donc, oui, je comprends qu'ils se sentent délaissés. Et encore, parce que maintenant, j'essaie de m'en occuper un maximum, même si effectivement, ce n'est pas ma mission première. Je comprends que ces joueurs veuillent avoir des retours officiels. C'est pour ça que je m'y suis mise. Délaissés, ils ne le sont pas parce que j'essaie de m'en occuper un maximum. Je prends le retour en compte, même si je ne suis pas tout le temps sur le forum pour dire OK, ça c'est noté, je vais en parler. Je le fais quand même. Et dès que j'ai une réponse, je leur donne. Maintenant, ce n'est pas parce que ma réponse ne satisfait pas qu'ils sont délaissés. C'est vrai qu'il y a souvent l'insatisfaction. L'insatisfaction, oui. D'une partie. Après, c'est vrai que vous essayez d'arranger la chose comme il peut, mais déjà, le serveur SSH en lui-même est compliqué. C'est un serveur héroïque et il faut être héros dedans comme il y a Martin. C'est vrai que... Oh la comparaison ! C'est bon, tu peux arrêter là. Tu peux arrêter là. Laissez tomber alors. Au niveau du Gold Terminator, est-ce que tu as quand même une équipe, une ou plusieurs équipes, que tu fies de près par rapport aux autres, une équipe favorite ? Une équipe favorite, voilà. Je n'ai pas vraiment d'équipe encore favorite cette année, contrairement à l'année dernière où j'avais déjà repéré l'équipe D4 bien avant. Cette année, non, je vais attendre vraiment les phases finales pour me prononcer. Là, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment de favoris, même si j'aime bien l'équipe de Silhouette. Globalement, chaque année, j'aime bien les suivre parce qu'en plus, ils vont toujours très loin. Mais je n'arrive jamais à remporter le tournoi. Voilà, deux finales perdues, on le rappelle. Du coup, chaque année, je les suis, je me dis « Alors, cette année, est-ce qu'ils vont y arriver ? » Et bien, non. Mais j'aurais une question. Comme tu étais une grosse joueuse avant, mais quel était ton serveur avant le SH ? Je préfère ne pas le dire parce que je joue toujours sur ce serveur. Ah, donc ça reste secret. Tout simplement parce qu'il y avait des uvers qui se posaient la question. Alors, quel serveur tu jouais avant même le SH ? Donc ouais, tu ne veux pas te faire spammer, j'imagine. On va éviter alors. C'est pas comme je dis là, j'y joue encore. Même si je suis beaucoup moins active, je passe quand même. J'ai toujours ma guilde puisque je suis meneuse de ma guilde. Ah, il y a quelqu'un qui a spotté. Il y a quelqu'un qui t'a spotté, on ne dirait pas qui. Je ne dirais pas qui, mais on t'a spotté. Peut-être. C'est-à-dire ? Ça veut dire une personne sait de quelle guilde tu es. Et de quel serveur ? Et de quel serveur aussi. Ah, il a dit, je veux tout savoir. Tu es de silhouette. Et la guilde, je ne me souviens plus. C'est cérémonia. Ouais, cérémonia. Ah ouais ? Et sur quoi il se base pour avancer ça ? Ah bah, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. On va lui demander. Alors, si tu pouvais nous répondre le uver, tout simplement, n'hésite pas à reposter un com et dis-nous d'où tu as sorti cette information. Ouais, je veux bien savoir. Il y avait qui va migrer demain. Migration ! Wouhou ! Je me suis fait spot-aid. Ah, d'après lui, c'est secret. Enfin, c'est pas secret. Enfin, c'est bizarre, mais bon. Sinon, on peut te dire son pseudo. De toute façon, même si c'était le cas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ok, test spot-aid, c'est bon. Je m'en fiche un peu parce que... Déjà, ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, je m'en fiche. Mais même si on découvrait effectivement mon serveur de jeu, je ne suis pas connue de mon serveur de base. Même si j'étais une grosse joueuse, je n'ai jamais pratiqué le PVP intensivement. Je n'ai jamais été dans des grosses guildes, ni dans des conflits, quoi que ce soit. Je ne suis pas très connue sur mon serveur. Donc, à partir de là, je ne pense pas être dérangée, même si on savait qui je suis. D'accord. Mais ce n'est pas une raison pour dire qui je suis. Tu préfères rester dans ton coin, farmer le Glourcéleste, quoi. Non, non. Moi, j'ai mes amis sur le jeu, mais voilà. Comme beaucoup, je pense. Comme tout le monde, j'imagine. On va passer aux questions suivantes. Donc là, c'est des questions qui ont été posées majoritairement... Ah oui, j'ai failli oublier une question. Une question toujours ? Non, non. On a oublié une question. Quel compo, pour toi, a le plus de chances de remporter le tournoi cette année ? Quand on parle de compo, c'est les quatre personnages, la meilleure compo qui soit pour toi. Franchement, là, c'est une colle. J'en sais foutre rien parce qu'il y a quand même plusieurs équipes complètement différentes. C'est vrai. Qui sont bien classées, qui ont fait des beaux matchs. Franchement, je n'ai pas de compo. Non, je ne saurais pas dire, là. Il y en a beaucoup de différentes, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de variétés, là, qui se démerdent bien, mine de rien. Donc, encore une fois, j'attends vraiment de voir ce qui va se passer dans les phases finales. pour avoir une idée plus précise de tout ça. D'accord, d'accord. Et moi, j'ai une petite question concernant un collègue qui ne peut pas être là ce soir. Je voulais juste te laisser une petite note. Et dans ces cas-là, dans quel état d'esprit étais-tu le jour de la création des contes ? Parce que c'est pour nous, en général, parce que tu m'as fait dire un très, très beau pseudo. Et je t'en remercie. N'est-ce pas ? Alors, je redis, dans quel état d'esprit étais-tu ce jour-là lors de la création des contes du Ghoul Terminator ? Car les pseudos, c'est vrai qu'on s'est un petit peu tranchés, quoi. Enfin, c'est un petit peu marré tous ensemble, on va dire. C'est très cool, ces pseudos. Alors, dans quel état d'esprit il était ? Franchement, comme d'habitude. C'est-à-dire, tranquille, bien. Tu étais posé dans ton bureau. Je me suis dit que ça va égayer un peu leur journée quand ils vont découvrir leur personnage. Ça va être rigolo. Ça va faire un petit peu une animation rien qu'à ça. Et effectivement, vous en avez parlé. Vos pseudos, ils vous plaisent. Moi, perso, Norbert me va très bien. Ah bah, tu vois. J'ai tiré Jean-Michel, quand même. J'ai envie de dire, ta voix te va très bien pour un Jean-Michel. Oh bah, merci. De rien, écoute. T'es pas d'accord avec moi, Xavier ? Il a pas une voix de Jean-Michel, quand même. C'était un mec qui s'est chopé un personnage du nom de Jacqueline. Ah oui, Jacqueline. C'était qui ? C'était Taiko à l'époque. C'était Taiko. Taiko, il s'avait mangé Jacqueline à ce moment-là. C'était plutôt marrant, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est préparatif. Ouais, c'est plus sympa. J'aurais pu m'amuser à faire des pseudos bidons, mais... Bon, c'était déjà bien bidon, là. Après, c'est vrai qu'on pouvait trouver encore mieux Bob l'Éponge ou encore des séries cultes, mais plutôt marrant. Bah, écoute, je m'en souviendrai pour l'année prochaine. Non. Elle va nous sortir un Bob l'Éponge, elle va nous sortir quoi d'autre comme séries cultes. Elle va nous appeler comme les Pokémon. Voilà, les Pokémon Dracofeu. Ça peut être pas mal. On va voir un Kirby. Ou Dora l'Exploratrice. Ça, ça pourrait être épique. Ah oui. Peut-être que les Pokémon j'aurais faim et... Je sais pas, moi. Elle m'a plus belle. Oh putain. Carrément. Tu serais vraiment... Tu serais vraiment capable. Ah oui, oui, oui. Enfin, ouais. C'était plutôt marrant. En tout cas, c'était une question d'un de notre collègue qui a pas pu être là ce soir. Et donc, voilà. Après, je... La question, là, ça fait quand même un bail qu'on a passé ce sujet-là. Link. Donc, je suis pas sûr qu'on va la poser. Euh... Mais en tout cas, on va quand même la poser parce qu'elle était quand même assez intéressante. C'est juste un avis personnel, là, par contre. Le... Qui est posé par... Kofugwa Hagrid. Ah, il est là. Voilà. Le Gould Terminator est-il pour le prestige et donc le spectacle ? Ou alors juste pour pousser les équipes à ne pas faire des matchs beaux et prestigieux, mais juste à chercher la victoire, peu importe la manière ? Donc... C'est compliqué comme question. C'est compliqué comme question. C'est compliqué comme question. Je suis pas certaine d'avoir saisi le sens de la question d'ailleurs. Parce que c'est l'objectif du Gould Terminator pour nous en tant qu'organisateur ou pour les joueurs ? En tant qu'organisateur, j'imagine. En tant qu'organisateur, l'objectif, le seul objectif, c'est vraiment de faire un événement qui va mobiliser toute la communauté, enfin toutes les communautés même de chaque serveur. C'est vraiment ça notre objectif avec le Gould As, c'est de faire en sorte que l'attention des joueurs soit vraiment monopolisée par ça, que les serveurs soient derrière leurs représentants, que pendant deux mois ils suivent vraiment l'événement et que ça leur plaise évidemment aussi. Alors effectivement il y a aussi cette notion de prestige, mais ça je pense que c'est plus pour les joueurs eux-mêmes qu'une fois qu'ils ont la chance de remporter le Gould As, effectivement c'est clair qu'ils sont connus. Ils sont connus par tout le monde, surtout les serveurs. Mais nous, on n'a aucun prestige à en tirer, je pense. Je ne vois pas trop dans quel cadre on pourrait avoir un prestige sur le tournoi. Ah oui, mais on a sauté une petite question aussi, c'est vrai, mais je la pose vu qu'on parle de prestige pour vous. Qui aura l'honneur d'arbitrer la finale cette année ? Ah oui, on a sauté ça ! Cette question, je viens de la revoir un petit peu au-dessus, et on l'avait sauté. Alors il faut savoir que moi pour la finale, je ne pourrais pas être présent. Donc si je suis au fait, ce ne sera pas moi. D'accord. Ce sera peut-être Seed Time, mais ça dépend si j'ai investi sur un style, les joueurs de la finale ou pas. Je ne sais pas encore. Je crois que ce n'est tout simplement pas encore défini. Parce que ça reprira un peu avant de l'autre place, mais ce n'est pas encore défini, là c'est trop tôt. On n'a pas décidé de qui allait s'en occuper. C'est possible que ce soit Seed qui le fasse directement, tout comme c'est possible que ce soit un arbitre ou un maître du jeu. Voilà. Je ne sais pas. Ce n'est pas encore décidé. D'accord. Ah, il y avait aussi une petite question sur Twitter qui venait de Guerrier Baptou. Ah oui, c'est vrai. Il venait de Guerrier Baptou. Ça parlait un peu… Bon, je ne sais pas si toi tu es au courant en tout cas de ce côté-là. Donc il y a un système de report au niveau de la modération. Donc un système de report avec indice de qualité, level mini et envisageable à l'avenir ou déjà en test interne. Donc c'est vrai qu'on en entend parler beaucoup de ce système de report, etc. Ouais, ça fait des années qu'on en parle. Ouais, des années. Je confirme. Parce que c'est un projet qui n'est pas à l'abandon du tout. Ah. Mais qui est en stand-by de l'autre côté parce qu'on a eu d'autres priorités à gérer. Euh… C'est… Non, c'est un projet qui est amené à avoir le jour un jour. Un jour ? Je ne saurais dire pas. C'était très beau cette phrase. C'est ça. Et donc… Pour le moment, je n'ai pas davantage d'infos. Parce que, mine de rien, on nous demande aussi sur les forums et on répond à la même chose. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles infos à donner à ce niveau-là. Mis à part que ce n'est vraiment pas abandonné et qu'encore à l'heure actuelle, on y travaille. D'accord. Euh… Je pense qu'on a fait tour de toutes les questions. Ça fait déjà une heure que… Que tu réponds à toutes nos questions, donc… On te mitraille de questions. Voilà. Pas mal. Ah, je crois qu'on a reperdu qu'il y allait. Ah, on a reperdu qu'il y allait ? Oh… Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah… Si… C'est bon. Il suffit que je râle. Ouais, c'est ça en fait. Et donc, tu as dit quoi juste avant parce qu'on n'a pas pu entendre ? J'ai dit que ça faisait déjà une heure que j'étais là et que le temps passait vite avec vous du coup. Ah ouais, bah ça fait plaisir d'entendre ça. Ça veut dire qu'on te fait passer le temps très rapidement et que tu vois pas le temps passer. Et donc, ouais, j'aurais encore une petite question, mais ça c'est une question vraiment mise à part… Tu peux en répondre en tant que joueuse. Est-ce que les dômes poussés te font rêver ? Ah, je vois que c'est une question qui revient très très régulièrement, là, bah même tous les soirs quasiment. C'est ça. Tous les soirs, les dômes poussés reviennent. C'est la mode. C'est devenu une mode fatédique, j'ai envie de dire. Non, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Je sais qu'il y a des demandes de modifications là-dessus. Honnêtement, mais très honnêtement, je ne sais pas du tout ce qu'il en est au niveau du GD. Ouais. Donc, je ne sais pas ce qui est prévu à ce niveau-là. Moi, en tant que joueuse, je le fais avec ce que j'ai, j'ai envie de dire. Je ne suis pas compliquée comme Nana, donc je fais avec ce qu'on me donne. Donc là, on a les dommages de poussés, on utilise les dommages de poussés. Je te conseille Dekaflip dommages de poussés qui est très très efficace. Ah, merci du conseil ! C'est vrai qu'un Dekaflip dommages poussés, ça fait pas mal de dommages. Après, c'est à voir, écoute. Conseil Dekaflip. Conseil Dekaflip. Donc, je pense qu'on va terminer notre soirée sur ces mots de deux poux. Ouais, c'est ça, des deux poux. Que beaucoup de personnes se posent la question, même se demandent s'il va être nerfé ou pas. Parce que bon, moi de mon côté, je trouve pas qu'il y ait besoin d'un nerf pour ces dommages poussés. Peut-être une réaugmentation d'APA, de l'intimidation. Après, c'est les Dave qui vont voir ça de leur côté. Ouais, c'est vraiment les GD. D'ailleurs, si vous invitez un GD sur votre stream, posez-lui la question, n'hésitez pas. Moi, à mon niveau, je ne peux absolument pas vous répondre. C'est clair. On avait pensé d'inviter un Dave. On verra bien si on a l'occasion d'en avoir un dans notre stream. Ouais, n'hésitez pas. Et je voulais juste savoir aussi, tiens, quand on y pense, c'était une question qui a été posée tout à l'heure. Attends, faut que je la retrouve, je l'avais vu, mais je n'avais pas noté. Attends, Twitter peut-être ? Non, dis-moi que je l'ai noté. Non, je ne l'ai pas noté. Ah si, bon, ça c'est plus pour toi et puis après ça va être la dernière question et j'arrête de t'embêter. Quand sera la prochaine vague des modérateurs ? Enfin, une prochaine vague de recrutement de modérateurs ? Alors, il faut préciser la question. Est-ce qu'on parle de vague ou de recrutement, de campagne de recrutement ? Il y a une recrutement. Les bases d'intégration, ça se fait à peu près tous les trois mois sur base de la campagne qui s'est déroulée en mars dernier. Donc, ça veut dire qu'on est en août, ça veut dire que le mois prochain, il y aura une nouvelle vague d'intégration. D'accord. Les retenues sont déjà contactées. Ils savent parfaitement qu'ils vont être intégrés à l'équipe. D'accord. Par contre, si on parle de campagne pure et dure de recrutement comme il y a eu en mars l'année dernière. C'est ça. J'ai pas encore de date précise, mais j'aimerais beaucoup pouvoir en relancer une en fin d'année. Avant décembre, donc. Avant décembre, oui. J'aimerais bien si j'ai l'occasion. Donc voilà. Tous ceux qui n'ont pas d'avertissement peuvent postuler. Exact. Voilà, c'est ça. Tous ceux qui sont pressés de devenir modérateurs, et je le comprends tout à fait parce que c'est une activité ô combien divertissante. De traquer les bots, non. Personnellement, ça m'arrive des fois d'envoyer des centaines, enfin peut-être pas des centaines, une bonne quinzaine de screens de bots sur le serveur Hulet. Je suis même du lettre. Quand je vois Etape qui me répond et qui me dit, essaye de les bien classer, etc., les bots, etc., ça doit être compliqué. Ouais, c'est pour faciliter leur gestion parce que, dis-toi, toi, effectivement, tu envoies des messages. Mais le modérateur, il en reçoit des dizaines par jour. C'est vrai. Ça demande du temps à gérer, mine de rien. D'ailleurs, moi-même, en encabox, j'en suis précisément 205 messages de retard. Et ben, c'est dur. C'est dur à rattraper, moi, je vous le dis. Et Roger, c'est un troll ? Non, Roger, je pense qu'il buzz vraiment derrière son PC. Roger est vraiment le mec qui s'occupe de la chasse des bots sur Dofus ? Ah, je crois qu'on a... Roger ! Ouais, Roger ! Roger, c'est un admin qui, effectivement, développe des moyens pour contrer les bots. Donc oui, les bots. Maintenant, c'est pas lui qui va venir directement en jeu pour les kicker. Ça, c'est les modérateurs. De toute façon, ils vous filent les programmes pour vous en charger, j'imagine. Voilà ! De toute façon, eux, ils font bien mieux que ça, puisqu'ils font des filtres à la base du jeu pour pouvoir réduire le nombre... Enfin, l'envahisseur, on va l'appeler ça comme ça. Bah oui, c'est des envahisseurs. Ouais, clairement, clairement. Des petits filles qui jouent. Ouais, c'est difficile, c'est une lutte. C'est vrai que c'est pas agréable du tout. Bah, j'en ai conscience aussi, puisque je joue moi-même et parfois, effectivement, quand je me balade et que je lague parce qu'il y a des milliers de cracs qui viennent de passer devant moi, c'est chiant. Mais, mais bon, c'est ce qu'on peut. Ça t'arrive peut-être pas à en ban 2-3 comme ça, de passage ? Si, bien sûr. Bah, bien sûr que si, je les banne. Donc, ouais. Dès que j'en phrase, pouf ! Allez hop, il passe à la casserole, celui-là. Exactement. Non, parce que c'était un gros délire, en tout cas, de notre côté, Roger, qui nous a bien fait rigoler quelques fois. Enfin, je sais plus qui a fait le compte Twitter, il y avait un compte Twitter. Ah, je ne dirais pas ! Il y a eu un compte Roger qui a été créé, je ne sais pas trop, par qui. Enfin, je n'ai plus le nom de tête. Une petite erreur. Oups, tu t'es fait passer pour un bot. C'est vite arrivé. Voilà, c'est ça. Donc, on évitera. Donc, bon. En tout cas, bah, en tout cas, merci que j'y allais, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que les viewers aussi sont contents. Ils ont aussi posé pas mal de questions. Vous avez invité aussi. Ah bah, c'est nous qui te remercions. Bah oui. Carrément. Et puis, bah, on espère que de ton côté de l'arbitrage du tournoi, ça va bien se passer. En évitant, par exemple, des petits problèmes avec Tine et Blast aujourd'hui. Et en espérant que voilà. Et beaucoup de viewers disent, on t'aime Xialet. Moi aussi, je les aime. Ah, ton micro, il parle là, par contre. Au moment où t'as dit où, je les aime. C'est parti, wouhou. On va pouvoir faire le mot de fin, je pense. Bah, il faudrait juste attendre que le micro d'Xialet veuille bien reprendre Ham. Mais il est là, il est vivant. Ah, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Et puis, on peut dire à plus dans le bus. Ouais, ou ciao dans le métro, pas de problème. Ciao dans le métro, attention ! Périme d'Xialet ! En tout cas, nous te laissons donc le mot de fin pour dire un petit au revoir à tous nos uvers. Et nous te souhaitons en tout cas, nous, une très bonne soirée. Enfin, moi de ma part, je te souhaite une très bonne soirée. Soirée bonne, comme moi j'ai l'habitude de dire. Et je laisse la fin aux personnes qui souhaitent nous laisser un mot de fin. Ouais, au d'abord ! D'accord, personne ne veut lâcher le mot de fin. Merci d'être passé et puis bonne soirée. Je pense que tu peux couper le live. Au revoir tout le monde ! Allez, ciao ciao ! Et à demain !